Est-ce que je devrais la mettre plus haut pour que l'angle soit plus haut ou comme ça, ça va? Est-ce que tu veux? Moi, je trouve ça correct, je pense. Est-ce que c'est stressé à faire? T'es stressé? Moi aussi, je suis stressé. Eh, ça y est! C'est pas une photo, là, Chris, là. Tu vas bouger, j'espère. Qu'est-ce qu'on fait comme thumbnail? On fait-tu comme dans les accouchés, là? Toi, tu pleures, moi, je suis mère. Pis t'écris « We broke up ». C'est ça, genre? Mais il faut que je sois beau sur la thumbnail. Parce que là, la thumbnail, on t'a mis avec Émilie Lévesque, là. Je suis là en tabarment avec sa thumbnail. Là, voyons. C'est correct? Attends, continue. Ok, salut tout le monde. Alors, comme vous pouvez remarquer, j'ai un invité spécial sur ma chaîne. Et c'est plus ou moins pour du positif, quoi que t'sais, c'est pas négatif non plus. Mais on voulait vous faire une annonce sur quelque chose que vous vous demandez toutes depuis quelques temps. Et c'est un peu stressant à expliquer un petit peu, mais en gros, moi et Oli, on n'est plus ensemble depuis peu. Mais ça va bien. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouais? Ben ouais, ça va. Relatif, là. Mais ça va. C'est une décision commune, surtout. Je pense que c'est mieux pour nous deux. Ouais, c'est ça. On a fait ça ensemble. On a choisi ça ensemble parce que ça faisait quelques mois. Que ça allait moins bien. Mais c'est que ça faisait quelques mois qu'on se parlait de plein d'affaires. Est-ce qu'on reste ensemble juste parce que je l'aime pis elle m'aime, mais plus que l'amour, des fois, dans un couple. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'était plus peut-être le même genre d'amour. On s'aime encore, mais c'est pas... Tu vas pleurer, je l'ai pas en attésie. Non, je vais pas pleurer. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, on a pris cette décision-là ensemble parce que ça faisait quelques mois que ça allait pas bien. Que ça allait plus bien. Ça allait pas plus... Dans le sens que ça allait bien comme des amis. Ça allait pas aussi bien qu'avant, je pourrais dire. Ça allait plus dans notre couple, mais l'amitié était... C'est ça. C'est qu'on se voyait comme des amis, pis tant qu'à ça, ça sert à quoi de s'obliger à être un couple quand clairement ça marchait pas. C'est ça. On pleure pas, Minouche, là. Tu m'as pas pleuré. Non, on pleure pas, Minouche. C'est pas grave, là. Non, mais là aussi. On reste en bons termes. C'est ça qui est full important. On se parle encore quelques fois. On prend des nouvelles. Minouche. Fait que dans le fond, on vous laisse s'asseoir devant. S'asseoir, s'asseoir. S'asseoir, Chris. Tu m'as dit tout en habitude. On vous laisse s'asseoir ici pour mettre ça au clair avec vous parce que beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de gens nous voient séparément dans des endroits publics aussi. On voudrait juste pas mettre de la confusion à personne. On n'est pas prêts à ça les deux. Mais si jamais, genre, je suis sorti la fin de semaine passée. Il y a plein de monde qui venait me voir. Mais moi, je sortais pour changer ses idées. Oui, mais oui. C'est normal aussi. C'est correct. Continuez à venir me voir. Mais parlez-moi juste pas de ça. C'est sûr que ça va être ça quand t'essayes d'administrer. C'est correct parce que personne le sait. C'est ça. C'est important aussi de faire cette annonce-là pour le dire à tous les gens qui nous posent la question ou qui nous voient et qui nous en parlent à l'extérieur. C'est pas facile pour personne. C'est pas plus facile un que pour l'autre. Et en même temps, on ne veut pas penser à ça à chaque moment de notre vie. Surtout si tu sors pour faire de quoi avec tes amis pour en profiter. Et là, il y a des gens qui te parlent de ça. Ça vient scrapper un peu ta soirée. Je pense que c'est important de vous expliquer aussi qu'on est en bons termes. Que ça s'est bien terminé. Et le but de tout ça, c'est justement pas que ça se termine mal. Que ça se termine mal, oui. C'est mieux de le terminer plus tôt que plus tard. Et qu'il y a une raison négative en regard de tout ça. C'est une décision sage. C'est une décision d'adulte. Comme on a établi, c'est que la relation d'amitié, les deux, clairement, on veut pas la perdre. C'est comme... C'est qu'il y a plein de couples qui disent ça, mais il y a pas plein de couples qui ont vécu ce que nous on a vécu. C'est ça, c'est que nous, en deux ans, on a fait... C'est-tu que je vais vivre, là? Non. Non, c'est pas possible. Je veux pas pleurer, tu vas scrapper mes cils encore. En deux ans, on a vécu une relation avec beaucoup de changements, beaucoup... On a vécu genre 20 ans de relation en deux ans. Ouais, vraiment. Parce que t'sais, veux, veux pas... J'ai pas été un fardeau dans le couple, mais j'ai fait vivre beaucoup de choses que t'aurais jamais vécu avec quelqu'un d'autre. Pis même chose pour moi. J'aurais jamais vécu avec quelqu'un d'autre non plus. Pis j'aurais pas voulu vivre avec quelqu'un d'autre parce que tu m'as supporté à 300% dans tout ça. Pis juste vous dire aussi, ça a pas du tout rapport avec mon opération finale, la séparation, ok? Je sais que beaucoup de gens vont penser que ça a rapport à ça, mais c'est pas du tout. C'est juste un changement de plus, pis qui a amené probablement à des réflexions. Ben, c'est juste que, t'sais, même avant l'opération, ça a commencé, t'sais... Avant l'opération, ça allait déjà moins bien. Ouais. Ça fonctionnait déjà plus en tant que couple. Ouais, c'est ça. T'sais, quand on faisait des appels avec des amis, c'était comme si j'étais avec ma meilleure amie, pis genre on chillait, t'sais. On était séparés, là, avec nos amis, pis qu'il y avait... Pis c'était bien correct, mais comme en même temps, c'est pas ça vraiment un couple. T'sais, on s'aime encore, maintenant, on a une amitié forte, je pense qu'on a une amitié extrêmement forte avec tout ce qu'on a vécu. Aucune gêne, on a toutes vécu ensemble. Tantôt, par habitudes, j'ai fait pipi à côté d'elle, pis j'avais la porte ouverte, pis t'sais... Mais t'sais, c'est des trucs qui changeront pas, ça, c'est juste drôle, t'sais. Mettons que Jany, qui ça fait huit ans que je connais, ben, je ferais pas ça, tu comprends? Ben non, mais c'est parce que c'est sûr qu'on a une proximité différente, évidemment. Je veux dire, je pense pas que comme ce breakup-là va vraiment changer quelque chose de négatif, on va juste pouvoir travailler chacun sur nous, juste avoir un peu nos vies séparément, parce qu'en ce moment, le couple, ça se vivait comme un peu en une personne, pis je pense que chacun, comme chacun, on se perdait un peu en tant que personne. On était juste un nous, on était plus des moi, t'sais. C'est ça. C'est correct dans un couple, mais en même temps, faut pas tout oublier de comme... T'sais, y'a plein d'affaires qu'on dit qu'on veut faire, mais comme, t'sais, admettons, moi, c'est con, ben, je disais tout le temps, je voulais aller au gym, pis je voulais m'entraîner. Mais je me sentais mal de perdre du temps avec ma blonde, fait que j'y allais pas. T'sais, c'est clair, mais c'est de s'oublier un peu là-dedans, pis de faire des trucs... De penser beaucoup trop à l'autre personne avant de faire ce que toi tu veux vraiment faire, pis c'est normal. Faut se mettre en premier. Pis je comprends, pis moi aussi, j'ai toujours... J'ai comme toujours basé ma vie sur toi. T'sais, mettons, j'étais comme, mes amis voulaient faire quelque chose. Est-ce que je te vois? Ouais, c'est ça. Je vois mes amis. Ah, mais là, Oli veut faire de quoi? Je vais voir Oli au lieu de voir mes amis. Fait que tu viens vraiment tout séparer en fonction d'une personne, parce que, en réalité, ça devrait pas être ça. Non, c'est ça. Pis je pense pas que c'est sain de faire ça. Je pense que c'est sain d'avoir chacun nos vies de nos bars. T'sais, c'est sûr, là, on avait comme nos mêmes amis tout ensemble. T'avais un peu moins d'amis de ton bar, mais t'sais, ça fait du bien un peu de te replonger de ton côté à toi, pis voir tes amis, pis de retrouver un peu ton cercle à toi, t'sais. Autant que pour moi, moi, c'est sûr, ça change rien parce qu'on voit tout le temps les mêmes amis ici, pis moi j'ai les mêmes amis, là. Ça me change absolument rien de ce côté-là, mais ça me permet, t'sais, de voir plus mes amis, de sortir un peu plus, de me faire un peu plus de fun, pis de penser un peu plus à moi, comme toi, tu penses un peu plus à toi, tu vas au gym, t'sais, tu te fais une nouvelle routine. Je suis convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Ouais. Je pense que c'est important que vous sachiez qu'on est bien, quand même, là-dedans. T'es-tu bien, quand même, là-dedans? Ah, moi, j'suis bien. J'ai de la peine en ce moment, mais j'suis bien. Ouais, je sais. Je veux dire, je te vois, genre, de ton côté, t'es heureuse, pis moi, j'suis heureux, pis c'est ce qu'il faut, hein. Eh oui. Je veux pas que t'aies de peine. Eh, j'suis pas de peine. T'sais, moi aussi, j'ai de la peine, mais je le vois tellement dans un côté positif. Ouais, mais je sais, mais ça me fait de la peine, mais c'est pour vrai, t'sais, c'est autant ta décision que la mienne, pis... C'est juste que j'ai de la misère à dire bye, même si on dit pas bye, là. Ouais, on dit pas bye, là. Tu le sais. J'sais pas que tu le voyais comme ça, là. Ouais, je sais. C'est pas un au revoir pour toujours, là. Non, je sais. T'es la personne qui va toujours faire partie de chaque expérience que je vais vivre, là. Ah, j'espère. J'espère que je vais être... Mais oui. J'espère que je vais être là. J'espère que je vais être là aussi. Non, mais j'espère que tu vas être là pour chaque chose importante qui va se passer dans ma vie, comme moi. Je veux être là pour chaque chose importante qui se passe dans ta vie, peu importe c'est quoi, t'sais. C'est juste dur de fermer un chapitre, t'sais, le chapitre d'amoureux, pis c'est correct. Ouais, mais en même temps, t'sais. Tu comprends? Parce que si je me replonge dans notre chapitre d'amoureux, ben j'avais hâte, ça se finisse. Pis c'est l'amitié en arrière, je veux pas perdre, pis ça, je la perds pas. C'est l'essence final. C'est ça dans ta tête, des fois, c'est tough, t'sais, c'est plus, je sais pas... Ouais, c'est ça. C'est comme de faire un deuil sur quelque chose, mais aucun deuil à faire parce que c'était exactement la même relation qu'on était. C'est ça. C'est ça qui, ouais, c'est ça. C'est ça qui est bizarre, c'est que tu sais, à la fin, dans les derniers mois, c'était plus... On dormait ensemble, mais on dormait pas ensemble, on était... Tu vois, je crois pas ce que tu veux dire. Tu vois, on était plus ensemble, on était ensemble parce qu'il fallait qu'on soit ensemble, on était pas ensemble parce que comme, on avait envie, genre, d'être... Oui, on avait envie d'être ensemble, mais c'était pas comme, « Oh, gay, tu sais, aujourd'hui, je m'en vais chez mon chum, puis genre, on va faire ci, 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 là, c'était comme, « Bon, ben, on est mardi, on en est lundi, je m'en vais chez Oli, on sait pas ce qu'on va faire. » Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, non, c'est ça, c'était pas nice. C'est comme rendu juste un genre de routine. Comme que là, à la place, si genre, j'ai envie de faire de quoi en spécial avec toi, je vais te dire, admettons, c'est-à-dire qu'on va faire du hiking parce que c'est quelque chose qu'on aime faire, qu'on va savoir ce qu'on va faire, puis on va le faire, à la place d'être comme, « Viens chez nous, puis on sait pas quoi faire, puis on bret, puis tu sais, c'est pas nice. » Non, c'est ça. Fait que tu sais, comme, je pense que c'est important en faisant ça, comme ça, on va se ressourcer, puis on va savoir c'est quoi nos priorités, on va pouvoir se concentrer sur des projets, « Toi, tu vas recommencer l'école. » Moi, j'ai des projets en ce moment qui sont en route sur lesquels je peux travailler, puis que je peux vraiment mettre toute ma tête là-dedans, puis arrêter d'avoir comme l'impression de devoir, c'est pas vraiment ça, je veux dire, mais tu sais, de ne pas devoir quelque chose avec quelqu'un, mais tu sais, de mettre de l'attention sur autre chose. Non, mais juste mettre sur toi, juste mettre l'attention sur toi, puis tes affaires, puis c'est exactement ce que je fais de mon bord, puis c'est juste trop nice, tu sais, comme, on s'entend quand on est en couple, là, mettons, tu sais, je prends le gym comme exemple parce que c'est vraiment ce qui occupe ma vie, là, mais genre, j'aurais jamais été six fois par semaine au gym, là, tu comprends, parce que je vais le matin, puis là, je m'aurais dit, « Ah, mais je veux être collé avec, puis comme, tu sais, j'aurais mis mes priorités ailleurs, puis c'est correct des fois, mais dans le fond, tu sais, je sais pas, ouais. » C'est important de mettre des priorités sur soi-même. Ça fait du bien d'en parler, là, je dirais, parce que comme quand je suis sorti, en fait, la semaine passée, comme je faisais rien de mal, là, je dansais avec mes amis, mais je me disais, « Chris, il faut que quelqu'un me voit dans ce club-là, ils vont se demander ce que je fais ici, puis blablabla, puis même, tu sais, j'étais allé au bord, puis c'était Jenny qui était là, puis là, elle est comme, « Ah, elle est où, Gab ? » « Ah, c'est ça, c'est malaisant, parce que personne le sait. » Mais là, au moins, tout le monde va le savoir, tout le monde va être au courant, donc, s'il vous plaît, ne parlez pas de l'autre quand vous nous voyez avec ses gars. Ça, c'est pas grave, là, pour pouvoir vous faire en parler. Non, mais pour ne pas nous en parler, mais, tu sais, comme, tu sais, moi, de mon bord, je veux pas d'hate contre elle, puis de son bord, tu sais, on veut pas d'hate, là, tu sais, comme Chris, regarde, regarde, je donne encore des carrières malaisantes, comme je faisais avant, tu sais, l'amour est inconditionnel, puis ça fait que, tu sais, pour vrai, c'est parce que c'est pas imaginable tout ce qu'on a vécu en si peu de temps, de se dire qu'un jour, on s'aimera plus jamais. C'est ça qui fait la différence, je pense, tout ce qu'on a vécu ensemble. Ouais. Puis je... Je ferais. Lourde, je rêve. Je sais ce que je cosse. Mais je vais jamais être comme du temps perdu. Mais non, mais moi non plus, jamais. J'ai tellement grandi dans les deux dernières. Attends, attends, ok. Que c'est ça. Que l'annonce est faite, guys. Vous avez bien compris le titre. On est plus ensemble. Et on verra bien ce que les choses vont nous emmener chacun de notre côté. Fait qu'abonnez-vous. Ça, je vais plugger son channel. C'est ça. Non, mais... Ouais. Puis c'est ça. C'est pour le mieux. Puis si, comme honnêtement, moi, je vais lire les commentaires. Fait que si vous avez des belles affaires, dites-le. Puis sinon, ben, fermez le voyage. Dites rien. Non, non, mais... Dites... Non, mais... Dites-moi que je suis beau, puis c'est vraiment... Bon, ça y est. I'm a skin in a gin, so you know. I'm a skin in a gin too, bitch. Yes, ok. Fait qu'on dit bye. Tu aurais un câlin ? Ben oui. Je t'aime. Ben moi aussi, je t'aime. Tu sais, je vais toujours être là pour toi. Puis j'espère la même chose de toi. Ben oui. Ok, guys. Fait que c'est ça. Donc, je vous demanderai pas d'écrire des commentaires. Parce que j'en ai pas besoin. Ni des suggestions. Parce que c'est pas le genre de vidéo dont on a besoin de suggestions. Mais si vous voulez vous abonner ou liker la vidéo. Ça serait fun. Ouais. Ok, bye.